Voici celle dont tout le monde parle, la maladie à coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. Si tu regardes bien cette image grossie au microscope, tu remarques que la cellule semble porter des petites couronnes. C'est ce qui a inspiré son nom, corona, qui veut dire couronne en latin. Mais pourquoi on dit aussi COVID? En fait, c'est une abréviation. Co pour corona, V pour virus et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. La COVID-19, ça ressemble à une grippe. La plupart des gens qui l'attrapent font de la fièvre, tousse, et sont fatigués. Les médecins nous disent que les enfants qui ont le coronavirus ne sont pas très malades. Mais t'as sans doute entendu parler de gens qui en sont morts, et ça doit t'inquiéter un peu, hein? C'est que certaines personnes plus fragiles, comme les personnes âgées ou des gens qui ont déjà une maladie grave, sont plus faibles et peuvent avoir des complications s'ils attrapent le virus. Alors il est malheureusement vrai que des gens peuvent en mourir. Mais il s'agit d'exceptions. Comme la COVID-19 est contagieuse, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les garderies et toutes les écoles. Et il a encouragé tes parents à rester à la maison. Il a demandé aux personnes âgées de ne pas sortir de chez eux et qu'on ne les visite pas. Il faut également éviter les endroits publics qui rassemblent plusieurs personnes. Plus il y a de gens dans un local fermé, plus les microbes peuvent se transmettre d'une personne à une autre. En bref, depuis quelques jours, on évite que le virus fasse le party avec nous. Bon, tout ça, ça peut faire peur. C'est normal. Mais rassure-toi en te disant qu'au Québec, on a agi très rapidement et toutes ces mesures-là visent à nous protéger. Surtout, il faut que tu saches que toi aussi, tu peux lutter contre la COVID-19. En te lavant les mains souvent avec de l'eau et du savon, en toussant dans le creux de ton coude et en essayant de ne pas toucher ton visage ou celui des autres. Et tu peux aussi devenir membre de l'escouade antivirus. Comment? En lavant les poignées de portes et d'armoires chaque jour chez toi, en fabriquant un jeu de conséquences qu'on donne à ceux qu'on surprend à tousser ailleurs que dans leurs coudes, ou en encourageant ta famille à se laver les mains fréquemment. Et surtout, n'oublie pas que ton boulot à toi, ce n'est pas de t'inquiéter. Il y a plein de gens qui sont là pour nous aider, nous protéger et nous guérir si on attrape le virus. Il faut rester calme, se laver les mains et s'amuser quand même. Oh ma chérie, mon bébé d'amour, tu m'as manqué toi. Comment tu vas bien que je te serre dans mes bras? Et tu... Ah! Mof! Loigne-toi de moi, et loigne-toi de moi. Tu ne sais pas que tu dois éviter de se faire des bisous et des accolades pour éviter le coronavirus? En plus, tu éternues. Tu ne sais pas que tu dois éternuer dans le creux de ton coude? Pas! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mes chers élèves. Aujourd'hui, nous sommes là, et je crois bien que tous vous êtes très contents de suivre encore une nouvelle séquence qu'on appelait la leçon. Il s'agit de quoi, mes chers élèves? La séquence d'aujourd'hui va s'intituler sur la lecture, quelle lecture qu'on appelle? La lecture, la lecture silencieuse. Vous voyez là-bas tous, ouvrez bien les yeux. Est-ce que c'est comme ça? Lisez, la lecture silencieuse. Dans cette lecture, les mots qui sortent là-bas, c'est quoi? C'est d'abord silencieux. Silencieux veut dire quoi? Oyo kabateo kabavovangako. C'est ce qu'on appelle, hein? Silencieuse. Bon. Si vous êtes là encore, vous me suivez correctement bien. Qui peut me rappeler la leçon de la lecture que nous avons lée la fois passée? C'est quelle lecture? Attrapez-moi, mes chers élèves, et ouvrez aussi vos livres dans la page... Oui, quelle page? Quelle page? Quelle page? Parce que vous avez vos livres. C'est à laquelle page? À la page 37. D'accord? Oui, bon. C'est quelle est cette... L'essence que nous avons lée en lecture silencieuse. Dans cette lecture silencieuse, vous voyez là-bas? Vous êtes à la page? Ok. Suivez bien. Qui est là? Ok. Ah, du loin-beck. Vous suivez bien. Qui peut lire cette lecture que nous avons lée? Silencieusement. Oui? Kimboaza? Donnez... Quelle lecture? C'est... Un animal courageux. Oui. Lisez. Suivez les autres. Ok. Allez-y. Suivez les amis qu'on a espéré là-bas. Non, là-bas, il faut bien prononcer les mots. On ne dit pas... Oui, ok. C'est pas... C'est les connes. Ok. Allez-y. Voilà. Qui encore? Qui encore? Bissambo Amen. Lisez là-bas. Prenez la deuxième partie. Ok. Très bon. Maintenant, nous ne serons pas toujours... Nous n'allons pas toujours rester sur cette leçon. Nous allons à dire autre chose qui est prévue aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons étudier aujourd'hui? Suivez les amis. La question que je vais vous poser et vous allez me répondre. Suivez très bien. Quelle est cette question que je vais vous poser? Vous savez, quelle est la maladie qui bat les récords aujourd'hui dans ces pays-ci? Ah, voilà. C'est qui là-bas? Oui. Batomène. Ah, c'est ok. C'est le coronavirus. Ou on appelle ça encore COVID-19. Pourquoi on appelle ça maintenant COVID-19? C'est parce que cette maladie a été découverte en 2019, qu'on appelle le coronavirus. Ok. Très bien. Maintenant, nous passons là-bas. Suivez notre question. Mais vous savez aussi, les animaux aussi souffrent de la maladie. Il y a une espèce d'animaux qui souffrent d'une sorte de maladie. Qui peut me donner, tel que quand vous voyez, la maladie où les coques tombent toujours malades et le poule dans le poulailler? Oui? Qui est encore là-bas? Très bien. C'est qui? Ah, moi. On appelle ça la... Comment on appelle ça? Ah, tapez les mains pour ces petits. Tapez une fois de plus. Ok. On appelle ça la peste. Cette peste-là, c'est ce que nous voulons étudier dans les textes qu'on appelle les animaux malades de la peste. Reprenez tous. Qu'est-ce que je dis là-bas? Vous suivez? Reprenez. Je relis encore. Les animaux malades de la peste. Ok. Lisez. Qui va lire encore? Voilà. Cette lecture que nous voulons enseigner, qu'on appelle les animaux malades de la peste. Suivez, je vais vous dire une chose, mes amis et mes élèves, que j'aime beaucoup. Je vais vous dire une chose. Suivez-moi correctement. Suivez bien. Je vais vous dire une histoire. Alors, dans le Congo central, précisément en Banzangungu, à l'épée Mbouizani, les élèves de la même famille qui sont venus à l'école et demander la question. Ils sont arrivés là-bas. Il a senti chez lui, à la maison, que les poules tombent toujours malades et mèrent dans leur poulailler. Les nombres ne font que se diminuer dans leur poulailler. L'enfant est en vie. Les hommes mèrent avec le coronavirus. Les poules aussi tombent avec la maladie qu'on appelle la peste. Est-ce que cet enfant-là n'a pas pu comprendre ? Il est allé solliciter encore son ami de même promotion. On a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé là-bas à son ami ? Mon cher ami, venez à la maison. Allons demander, monsieur le vétérinaire, qu'il nous dise, comment est-ce que nos poules aussi tombent malades comme le coronavirus ? Qu'est-ce que nous devons voir ? Monsieur Stanley, non, il n'est pas du tout du domaine. Il est un enseignant. Allons voir qui, le vétérinaire, il va nous dire, qu'est-ce qui se passe avec les poules qui tombent malades ou qui mèrent de cette maladie. Il va voir, monsieur le vétérinaire qui s'appelle Jika, qui vit où ? Dans le même quartier de Cristerois, où se trouve l'école proche. Ils arrivent là-bas, Jika les a reçus et dit, « Mes chers élèves, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ? » Monsieur le vétérinaire, chez nous, à la maison, les poules mèrent du jour au jour. On ne comprend pas, qu'est-ce qui s'est fait ça ? Est-ce que le coronavirus s'est transmis encore aux animaux ? C'est monsieur le vétérinaire qui leur a dit, « Non, les poules aussi ont leur maladie, qu'on appelle aussi la peste aviaire. » La peste aviaire, c'est la maladie dont les poules souffrent. Et suivez que chaque espèce d'aliment a aussi une sorte de maladie qui les attaque. Les enfants étaient rentrés très contents. Voilà, maintenant, nous passons à la lecture d'aujourd'hui. Suivez d'abord moi-même, Papa Stani, je vais vous expliquer, et je vais lire une lecture que vous allez lire vous-même, silencieusement. Et je vous dis ceci, mes chers élèves, si vous maîtrisez bien, si vous suivez bien ma leçon, un jour, ça vous aidera à bien lire correctement et mentalement partout où vous allez passer, tel que vous voulez partir un jour dans la vie sur la rue Tabora. Vous arrivez là-bas, vous voyez dans une boutique bien écrite là-bas. Au lieu de lire à haute voix, vous allez lire silencieusement. Vous lisez là-bas avec vos yeux, vous regardez seulement. Et de l'autre côté, vous savez que vous avez dit boutique, papy, Mayank. Mais personne n'a vu comment ça lit ça. C'est ce qu'on appelle lire silencieusement. Ok, voilà, suivez bien. Je veux faire une lecture modèle. Vous me suivez, comment moi je vais lire et comment je vais articuler les mots et comment je vais prononcer les mots qui sont dans les textes. Suivez bien tous. Vous vous entendez ? Texte de lecture. Les animaux malades de la peste. Je suis maintenant. Suivez et allez-y avec moi. Un mal qui répand la terreur. Je dis bien la terreur. Il ne faut pas dire guérin, la terreur. Mal que le ciel en sauf fureur. Inventant pour punir les crimes de la terre. La peste. Puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'encherichir. Un jour, un jour, la chéron. Faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas plus. Ils ne mouraient pas tous. Mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occuper. À chercher le soutien d'une mourante vie. Ni les mains n'excitaient l'air en vie. Ni nous, ni Renard. N'est payé. N'est payé. Les tours terrennes s'est fouillées. Plus d'amour. Partant, plus de joie. Suivez encore. Je vais reprendre pour la deuxième fois. Pour que vous écoutez correctement bien. comment est-ce que moi je lis les textes. Il s'agissait de quel texte d'abord ? Ah oui, très bien. C'est les animaux malades de la peste. Suivez comment je vais expliquer. Je vais lire. Et comment je prononce les mots. Surtout ça. Même si vous allez lire silencieusement. Mais retenez aussi. Comment vous allez prononcer les mots. Un mal qui repart la terre. Mal que le ciel en s'enferait. Inventant pour punir. Les crimes de la terre. La peste. Puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir à un jour l'achéron. Faites aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous. Mais tous étaient frappés. Tous étaient frappés. Frappés. On n'envoyait pas. On n'envoyait point d'occupés. À chercher le soutien d'une mourante vie. Ni les mains n'excitaient leurs envies. Ni loups. Ni réna. N'ébillés. La douce aide l'innocente proie. Les tours terrennes s'effouillaient. Plus d'amour. Pas de temps. Plus de joie. Vous avez entendu ? Ok. Maintenant. Comme vous êtes à la page. Avec ces fables qu'on appelait. Suivez d'abord. Je vais vous dire une chose. Dans ce texte ici que vous allez lire. Silencieusement. Chers élèves. Suivez bien. Là où vous êtes. Vous voyez. Comment moi, Papa Skani. Je dis. Je lis. Et comment je prononçais les mots. Comment je prononçais les mots. Ouvrez. Là où vous êtes. Chacun de vous. Lise. Dans son livre. Silencieusement. Ok. J'il en me dit. Kim Kwanza. Qui encore ? Giengé. Mambouilla. Ouvrez vos livres. Lisez. Silencieusement. Ok. Je vérifie. Comment est-ce que vous lisez. Avec les gestes des yeux. Avec les gestes des vos yeux. Je vois déjà. Comment est-ce que vous lisez. Ok. Comme nous venons de dire. Mes chers élèves. Maintenant là. Lisez. Silencieusement. Sans articuler. Même la bouche. Restez tranquille. Que la bouche ne bouge pas. Seulement. Vous allez lire. Avec vos yeux. Et puis. Mentalement. Ok. Je ne veux pas voir un élève qui bouge la bouche. Parce que c'est une lecture silencieuse. Seulement avec vos yeux. Que vous lisez. Terminé. Ok. Très bien. Bien que vous avez terminé. Prenez encore le deuxième. Reprenez encore. Reprenez encore. C'est bon. Ok. Très bien mes chers élèves. Maintenant là. Vous avez lu. Silencieusement. Chacun de vous a lu. Je ne saurais pas dire. Celui qui a bien lu. Ou celui-là a bien lu. Parce que vous avez lu. Sous les cœurs. Et silencieusement. Vous avez vu dans les textes. Il y a des mots qui vous semblent. Mais qui vous semblent difficiles. A lire. Ou à prononcer. Ou à ne pas comprendre. Qu'est-ce que l'auteur. Voulait dire. Dans ces textes là-bas. Oui. Comme tu as vu un mot. Qui lui semblait difficile là-bas. Oui. C'est qui encore. Quel mot. Qui te semble difficile là-bas. Un terme. Tes mots. Ah oui. Moi. Quel mot. Peste. Voilà. Très bien. Peste. Ici. Là. Peste. La peste c'est quoi ? Je prends seulement un exemple. Aujourd'hui. Comme vous voyez le coronavirus. La peste c'est aussi un virus commun. Le coronavirus. Donc. Est-il une maladie infectieuse ? Infectieuse. Cette maladie infectieuse. Et comment encore quoi ? Contagieuse. Contagieuse. C'est ce qu'on appelle la peste. La peste est une maladie infectieuse et contagieuse. Vous connaissez ce qu'on appelle d'abord une maladie contagieuse. C'est celle qui se transmet à une personne, à une autre. C'est ce qu'on appelle une maladie contagieuse. Comme la peste. Quel mot encore ? Quel mot encore ? Oui. Tu. Ah moi. Ah très bien. Sireur. Sireur. Führer signifie quoi ? Führer signifie. La. Colère. Führer signifie quoi ? C'est une colère. Vous voyez dans notre, quand le papa s'agit à la maison. Il y a d'autres papas quand il est en colère, même au front ici, il y a les traces qui se font voir ici, les onze ici, parce que le papa est en colère. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle fireur. Qu'est-ce que vous voyez encore ? Oh. Toi, quel mot encore ? Terreur. La terreur. La terreur c'est quoi ? La terreur signifie, mes chers élèves, qui fait père. Père, père veut dire quoi ? Parce qu'il y a les autres qui peuvent dire père, père. C'est ça aussi des synonymes et des noms. Père comme papa. Mais la père ici dont on parle, C'est ce qu'on appelle la fireur. C'est ce qu'on appelle la fireur. Il y a des mots que vous avez sentis difficiles. Ou soit à lire ou à expliquer. Comme chacun de vous a vu quels mots qu'il a sentis difficiles. Comme quoi ? Oui ? La peste. J'écris ça en train de vous lèvres. Là. La peste. La peste c'est ici d'abord que vous voyez. C'est non. Comme on voit déjà cet article. Éduqué aux féminins ou aux masculins. Donc, le mot peste est déjà féminin. C'est pourquoi on appelle ça la peste. Maintenant. La peste c'est quoi ? La peste est une. La peste est une. Maladie. Maladie. Infectueuse. Infectueuse. Et. Qui est comment ? Contageuse. Même élément ici. Contagèse. Ça serait toujours difficile. Que vous le déclarez ou pas. Je vais quand même vous le dire. Que signifie contagèse. 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 C'est une maladie qui se transmet d'une personne à une autre personne. C'est ce qu'on appelle une maladie contagèse. C'est ce qu'on appelle. Comme l'ébola. Aujourd'hui quand vous allez. Nous sommes tous à la maison. Vous saluez. Quelqu'un à la main. Vous serez contaminé par quoi ? Par l'ébola. C'est comme aussi la peste chez les animaux. Et chaque. Groupe d'animaux. Ils ont aussi leur maladie. Comme chez les poules. Ils ont une maladie. Qu'on appelle. Quel nom qu'on appelle ça ? Qui connaît ça encore ici ? La peste aviaire. C'est ce qu'on appelle. Le virus qui tue. Les poules et le coq dans le poulailler. Quel mot encore que vous avez vu ici ? Oui, quel mot ? Ah, très bien. Quel mot là-bas c'est ? La terreur. La terreur. La terreur. La terreur que vous voyez là-bas. Je vais vous donner aussi une voix. Vous allez vérifier vous aussi dans vos dictionnaires. C'est moi que je vous donne ici. La terreur c'est quoi ? C'est quelque chose qui fait peur. Qui va à nanga ou à nga. Terreur. Qui fait. Qui fait peur. Qui fait peur. C'est ce qu'on appelle la terreur. Et là-bas. Comment l'ébola donne aussi la paix. Nous prenons quelques mots encore. Que vous voyez là. Fireur. Voilà. La fireur. La fireur ici. Ça signifie quoi ce mot ici ? Que vous avez dit silencieusement. Que vous allez lire un jour à haute voix aussi. La fireur. Ça signifie quoi ? Une colère violente. Une colère violente. Comme Dieu quand il se fâche. Il brûle le monde avec sa colère. Et il y a nos parents aussi quand il se fâche à la maison. Il y a des jours aussi. Vous verrez papa. Il y a des traces qui se font au front là-bas. Qui signifie. Papa est fâché. C'est une colère violente. Une colère. C'est ce qu'on appelle la filaire. Est-ce que c'est terminé là-bas ? Non. C'est terminé. Il y a encore un autre nom. Oui. C'est quoi là-bas ? Lui a choisi quel mot ? Lui a vu. Les mots qui lui semblent difficiles. Nile. Nile ici ça signifie quoi ? C'est un adjectif indéfini. Nile. Un. On fait ça. Adjectif. Adjectif. Un. Défini. Nile là-bas c'est un adjectif indéfini. Terminé. Ah, il y en a d'autres encore. Ah voilà. Pas de problème. Nous allons là-bas. Quel mot que vous voyez là-bas ? Nile. Je continue. Voilà. Nous continuons. Nous sommes toujours là mes chers élèves. Suivez-moi correctement. Ouvrez les oreilles. Les mots que je vous donne comme explication. Ici, nile, j'ai donné ce n'est pas. Je vais vous dire ceci. Nile, qui signifie aussi, ou bien exprimant encore. Exprimant. Exprimant. Aucun. Aucun ça signifie quoi ? Quel qu'est ici ? On dit ici. Nous prenons seulement l'exemple du texte. Nile signifie. Nile met n'exciter l'air en vie. Nous prenons ici. Nile. Nile. Mes chers élèves. Comme nous sommes là, très contents, tous dans la salle. Nous sauverons cette bonne l'exemple ici. Le nom ici, nile que nous avons, vous avez donné vous-même. Nile ici, ça nature, c'est quoi ? Et c'est écrit comment ? Parce qu'il y a plusieurs sortes de nile. Qu'on appelle aussi les synonymes. Ici, nile, ici aussi, nile. Mais le nile ici que vous avez donné là-bas, ça signifie quoi ? C'est un, ça nature, c'est un adjectif indéfini. Qui signifie quoi ? C'est nile là-bas. Qui signifie ? Aucun. Aucun qui signifie quoi ? Encore, rien. Nile signifie, signifie quoi ? Signifie aucun. Aucun qui signifie aussi rien. Nous prenons ici. Nile. Nile. Nile ici. Nile. Vous voyez ici. Nous avons écrit N-U-L. Je dis bien N-U-L. Pas I, mais N-U-L. Les niles ici, on les appelle aussi des synonymes. Ce sont les mots qui se... Les niles ici. Les niles ici. Les niles ici. Les niles, c'est un adjectif. Les niles définis. Qui signifie quoi ? Aucun. Aucun qui signifie quoi ? Rien. Nile ici. Comment nous avons écrit ça ? N-I. 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 Les niles ici, ça n'attire c'est quoi ? C'est une conjonction. C'est une conjonction. C'est une conjonction là-bas. Nile. Il exprime quoi ? Il exprime une négation. Exprime une négation. Voilà. Nous passons pour d'autres mots ici. Quel mot que vous trouvez là-bas ? Les proies. Ah, quel mot ? Les proies. Les proies. Oui, c'est trop bien. Proie. Proie. Ça signifie quoi ? Proie là-bas. Vous voyez là-bas ? Les mots qui sortent là-bas. Proie. P-P-E-O-I-E. C'est ce qu'on appelle. Proie. Ça signifie quoi ? Vous pouvez voir ça un jour. Je viens. C'est quoi ? Proie, ça signifie un animal capturé vivant. Comme quand vous voyez le serpent attraper un oiseau, un crapaud qui coule et puis le serpent l'attrape. Cet animal que le serpent attrape, c'est ce qu'on appelle les proies. Voilà. Proie, ça signifie quoi ? Un animal devient un être. Parce que le crocodile aussi peut attraper quelqu'un dans... Au fleuve. Quand l'homme l'a attrapé par le crocodile, c'est ce qu'on appelle quoi ? Les proies. Un être vivant. La proie. La proie, c'est comme je vous ai dit. Vous voyez comment on écrit le mot? Proie. C'est le mot d'abord qui est au féminin. Proie ici. Qui est écrit. P-E-O-I-E. Ça signifie quoi ? Compris. Proie, ça signifie quoi ? Un animal. Un animal. Mal. Capturé. Capturé. Un animal. Capturé. Excusez, j'ai oublié. Ce n'est pas un animal. Je prends correctement bien le mot. Donc, une proie, ça signifie quoi ? Un être. Parce que ce n'est pas toujours le cérépac qui capture une proie. Même un crocodile, même l'homme peut être capturé par le crocodile. Quand le crocodile crabe un être, donc la viande de laquelle le crocodile va être ce qu'on appelle la proie. La proie, c'est un être vivant. Capturé. Capturé. Un être vivant. Capturé. C'est ce qu'on appelle la proie. Bon. Je crois que ce sont les noms que vous-même vous avez donnés. D'abord, un animal ici. Ce n'est terminé par quoi ? Oui, par « al ». S'il faudrait mettre ce nom au pluriel, comment nous allons le mettre au pluriel ? Oui, très bien. C'est « animaux ». Donc, le pluriel de nom terminé par « al » change « al » en « o ». Voilà. Mais attention, il y a d'autres noms qui ne prennent pas un « al » en « o ». Vous connaissez ces noms-là, comme « bal », « cal », « carnaval ». Attention, nous passons là-bas, nous ne sommes pas là. Nous sommes sur la lecture silencieuse. Bon, mes chers élèves, nous continuons, nous sommes toujours dans la leçon. La leçon ici, nous avons parlé de la peste, la terre, la firelle, ni la proie. Alors, suivez. Dans ce texte ici que nous voyons, il y a, que nous avons dit, je vous demande encore de la lire silencieusement. Même si vous ne prononcez pas, mais je saurais par mon intuition qu'il arrive de lire ou de ne pas lire. Et ne bougez pas les bouches seulement les yeux que vous allez, avec vos yeux seulement que vous allez lire les textes. La première page, la première ligne. Verset. Ici. Ça va. Bon, suivez. Dans ce texte ici, nous avons deux paragraphes. Le premier paragraphe commence où? Un mal qui répand. Un mal qui répand. Jusqu'à où? Ça termine jusqu'à l'achéron. Dans ce paragraphe ici. Qui peut me donner l'idée de l'auteur? Qui va donner l'idée de l'auteur? Ah, voilà. Comme tu as bien répondu, l'idée de l'auteur, suivez aussi les autres comment? Dis-le-moi qui a donné la réponse. L'auteur voulait parler seulement d'une maladie contagieuse qu'on appelait la peste qui faisait perdre. C'est ce que nous voulons dire ici. C'est ce que nous voulons dire ici. Ça, c'est au premier paragraphe. Donc, l'auteur veut dire... L'auteur parle d'une maladie contagieuse qu'on appelait une maladie contagieuse qu'on appelait une maladie contagieuse. Qui faisait perdre. C'est comme aujourd'hui, nous sommes tous à la maison suite à l'Ebola. On s'est salubli, tous nous avons peur de cette maladie. Ici aussi l'auteur parlait de cette maladie. Le deuxième paragraphe, qui commençait où? Qui commençait, faisait aux animaux. Donc, il y a deux paragraphes. Qui commençait ici? Ou faisait... Ça commence ici. Faisait aux animaux. Jusqu'où cela se termine, l'innocence, on se termine, plus de joie. On prend un visseau, plus de joie. Voilà. Quand nous lisons ces paragraphes, l'auteur voulait dire quoi ici? Qui? Ah, non. Oui? Très bien. Ici, l'auteur disait seulement comment se protéger ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette maladie? Comment l'auteur, pour le deuxième paragraphe, l'auteur parlait, l'auteur parlait, l'auteur parlait de la conséquence, 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 de la peste. Voilà. Nous sommes là maintenant. Nous sommes là maintenant. L'auteur là-bas parlait de la conséquence de la peste. Suivez bien maintenant de tout ce que nous avons étudié aujourd'hui en lecture silencieuse. Première question que je pose là-bas. Dans ce texte qui parle des animaux malades de la peste, que nous avons lu silencieusement. ici, on parle de quelle maladie? Ici, on parle de quoi? On parle de la peste. Dans ce texte ici, on parle de quoi? Là-bas. Là-bas. Qu'est-ce que? Dans ce texte, on parle de les animaux malades de la peste. Dans ce texte ici que nous voyons ici, où je veux vous donner aussi un devoir à faire, soit en classe, que je veux vous donner, d'aller trouver les noms de l'auteur de ce texte. Son nom s'appelle « Qui est ». Si vous voulez, trouvez-moi aussi sa nationalité. Voilà mes chers élèves. A notre texte que nous avons lu, silencieusement, je vais poser les questions en rapport aussi avec les textes. Suivez bien. Ouvrez les oreilles. Bougez tous nos amis à côté de suivre les questions que je vais poser. J'écris ça ici. J'écris cette question au tableau. Suivez, vous allez répondre moi aussi. Suivez bien mes chers élèves. Je commence d'abord à ce texte ici. Qui est l'auteur de ce texte? Voyez ce mot aussi dans les tables, dans les textes. Toutes les questions posées ici sont aussi dans les textes. Oui? Qui est l'auteur ? Je vais vous raconter la bonne réponse. L'auteur, ça c'est la réponse. Ça c'est les questions. Ici, réponse. L'hôteur de Saint-Extre s'appelle Jean de La Fontaine. L'hôteur de Saint-Extre s'appelle Jean de La Fontaine, c'est l'hôteur de ses textes. Nous passons ici encore. La deuxième question que je vais poser là-bas, mes chers élèves, suivez. La deuxième question, de qui, où, de quoi parle-t-on dans ses textes? J'écris la question. Quand vous voyez ce que j'offre, j'écris comme ça, ça signifie question. De qui parle-t-on dans ses textes? Dans ses textes, on parle des animaux malades de la peste. La réponse, c'est ça. Donné aussi par le nomique. Dans ses textes, dans ses textes, l'hôteur de quoi parle-t-on dans ses textes? Il va donner la réponse ici... ... ... ...